Puis il y avait un de mes amis avec qui je discutais, puis je disais que je mangeais pas de viande, puis il m'avait dit « Ben là, t'as-tu maigri? » J'allais dire « Ben non. » Il m'a dit « Ah ben moi, si c'est pas pour me faire maigrir, j'arrêterais pas de manger du poulet. » Allô Marie-Michèle. Salut Caro. Toi et moi, on fait un peu le même métier. On crée des recettes, on parle de bouffe sur Internet, et tu sais qu'on n'est pas à l'abri de recevoir toutes sortes de commentaires, parce que parler de bouffe, ça divise les gens souvent. Oui. Je pense qu'on peut dire ça. Et dans mon magnifique bol laitue ici, j'ai des commentaires qu'on peut lire quand on crée du contenu culinaire sur les Internets. Oui. Donc, est-ce que tu veux en piger un puis le lire, s'il te plaît? Je suis convaincue que le véganisme, c'est juste une diète déguisée. OK. Est-ce que t'as déjà entendu ça? Est-ce qu'on t'a déjà sorti ça comme argument? Non, ça m'est pas arrivé, mais tu sais, c'est sûr que je milite moins que toi un peu sur l'anti-diète. Je pense que c'est un sujet que je parle un petit peu moins. Mais je peux comprendre que dans la tête de certaines personnes, ils voient ça comme étant quelque chose qui va main dans la main, même si c'est vraiment pas le cas. Des fois, justement, quand on parle de ces sujets-là, j'aime bien changer le mot puis utiliser régime. Parce que diète, au final, moi, j'ai un enfant de 4 ans, puis on parle de dinosaure. Fait qu'une diète herbivore, bien, le dinosaure, il est pas au régime. C'est juste une diète, c'est juste une façon de se nourrir. Mais non, justement, je suis vraiment pas dans le régime avec ce que je cuisine. Puis, tu sais, chez nous, la margarine, de l'huile, du sucre raffiné, il y en a dans plein, plein, plein de choses. Puis, ça sera pas demain la veille, là, que je vais sortir un livre de salade au quinoa, là. Oh là là! De plus en plus, on tend vers les diètes qui disent qu'ils veulent pas nous faire maigrir, qu'ils veulent nous amener à être dans le bien-être, disons, mais souvent, c'est comme... Puis, en passant, tu vas perdre du poids, tu sais. Il y a souvent ça qu'on essaie de nous vendre. Puis, moi, je dois dire que ça me touche particulièrement, bien, je me sens particulièrement concernée par des commentaires comme ça, parce que c'est exactement ces arguments-là qui m'ont amenée vers l'alimentation végétalienne. Toi, est-ce que c'était à la base pour la santé ou ça a été tout de suite pour les animaux? Bien, j'ai arrêté, moi, de manger comme de la viande, j'appelle ça de la viande de terre, là, parce que je continuais de manger des fruits de mer puis du poisson depuis que j'avais 19 ans. Ça fait que je l'ai fait comme pour, d'une certaine façon, éthique, mais je connaissais pas trop les dessous de l'industrie, on va dire. Puis, quand j'ai décidé de devenir végane, bien, là, j'ai voulu m'éduquer justement sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi les pratiques, pour connaître les raisons pour lesquelles je le fais. Sauf que, justement, ça serait te mentir de dire que je suis pas tombée dans la culture des diètes pareille, parce que j'étais déjà dedans. Il y a tellement de raisons d'être végane, sauf que je pense que ceux qui sont véganes et qui le sont, d'une manière qui n'est pas une diète, on va dire, c'est quand c'est les animaux qui te tiennent puis qui te gardent. Tu le fais pour les animaux et l'environnement. Quand tu te dis, bien, pourquoi tu fais ça, bien, moi, je le fais pour le bien-être des animaux, bien, forcément, tu le fais pas pour dire, bien, je vais perdre du poids. C'est ce que je trouve intéressant aussi de voir des gens comme toi qui font des recettes gourmandes, mais véganes, c'est-à-dire qu'ils ont pas de produits d'origine animale, en fait. C'est ça, c'est pas des recettes qui sont... c'est pas du clean eating. On fait pas juste se nourrir de poutine, puis on fait pas juste se nourrir de salade de quinoa avec de la luzerne. C'est comme... c'est un amalgame de tout ça, là. Bien oui, puis, tu sais, je veux dire, ton biscuit, au final, si t'es en relation saine avec la nourriture, ton biscuit, il fait partie de ta santé globale, parce que lui, il va t'avoir amené une dose de plaisir aujourd'hui. Oui. Tu sais, il va t'avoir amené quelque chose, il va t'avoir amené une satisfaction. Puis ça, c'est super important aussi. Tu sais, quand j'ai sorti mon livre, on m'approchait des fois, puis les questions que je recevais souvent à la radio, c'est... bon, mais là, toi, dans le fond, tu fais de la cuisine végane, pas santé. Puis j'étais comme... bien, c'est global, la santé, c'est pas juste qu'est-ce qu'on ingère, puis c'est pas juste des maladies, ou, tu sais... Il n'y a pas un aliment qui va nous rendre en santé ou malade, là. Non, puis, tu sais, je veux dire, ta santé psychologique, elle est importante aussi. Puis à des fois, bien, autant manger quelque chose peut t'amener du bonheur, mais à des fois, le cuisiner aussi. Tu sais, moi, j'adore cuisiner des desserts, mais c'est pas ce que j'aime le plus, manger. Mais à des fois, là, juste aller cuisiner un dessert chez nous, si ma journée, elle va bof-bof, bien, ça va spark joy. Ça va, c'est ça, exactement. Fait que je suis contente après. C'est d'autant plus important qu'on ait ces discussions-là pour que quelqu'un, par exemple, qui souffre dans sa relation avec la nourriture, sente, bien, qu'il est temps d'aller chercher de l'aide plutôt que de se tourner vers... OK, bien, je vais couvrir ça sous du véganisme, par exemple. Tu l'as dit, t'as peut-être déjà flirté un peu avec ça, moi aussi. Mais quand nos raisons sont claires, nos motivations sont claires, j'ai l'impression que ça nous protège un peu de ça. Oui, ça va pas jamais arriver, je pense, qu'on a des petites pensées intrusives de culture des diètes. On est tellement dans ce monde-là. Oui, c'est ça, c'est normal d'en avoir. Puis c'est juste que maintenant, quand ça arrive, après, t'es capable de la repousser, pas la laisser rentrer dans ta tête. Bien, j'espère, avec ce qu'on vient de dire, que ça a peut-être semé une petite graine de réflexion dans l'esprit des personnes qui pensent ça. Puis, comme on l'a dit, on les comprend de penser ça, parce que c'est tout ça. Puis, il reste du travail pour déconstruire, pour séparer les deux, puis que les gens puissent prendre des décisions qui sont éclairées. Est-ce qu'on peut manger tout? Oui. Tant que ça vient pas d'un animal. Oui, c'est ça. Après, puis, ah, puis là, après ça, mes enfants arrivent, puis là, m'ont plus vu, ils ont bien content que j'ai puissé un dessert. Parce que si je lui dis, viens-t'en, on va faire des biscuits, il va penser à manger son biscuit. Après, si je lui dis, viens-t'en, on va aller faire une salade, il n'aime pas ça, la salade. Oh là là! Et te responnes a ser mal.